Colreuth Group s'engage dans la construction circulaire. Nous sommes donc en permanence à la recherche de partenaires afin de tester de nouveaux matériaux et de nouvelles techniques de construction. Le bouwsector, en général, en Belgique, mais aussi dans le monde, est responsable pour une thirde de la production de l'offre. Donc, si nous pouvons construire par la construction de l'offre, nous pouvons permettre de réduire les matériaux, nous allons réduire l'offre, les galer division d'offresment de l'offre. Nous allons donc faire des matériaux ou les matériaux pour le réduire les prey à l'effort de l'offre. Nous devons être chassé, qui n'aider des matériaux qui n'ont plus de lager des matériaux. Nous allons donc regarder les matériaux pour lerage en faire reading ce cas. Nous allons pour regarder la collection de aventure sur le processus et les choses prudien pour tous ces pédagogues. Et si c'est ce que c'est, nous parlons avec les partenaires, les leveranciers. Colroyd Group Technics collabore activement avec des sociétés qui développent, entre autres, des sols et des murs extérieurs ou intérieurs réutilisables. Juno leverait circulaire binnenwanden. C'est un système pour construire très vite, très vite interieurwanden, qui, en résultat, a une bonne acoustique wand, qui est aussi très bien. C'est un système de et nous pouvons voir et nous pouvons voir. Et si ça sera positif, nous allons le faire aussi. Comme un nouveau standard. Nous avons déjà une vingtaine de coulroute-signées. Nous avons des wandes pourrié dans les zones sociales. Il faut que les gens ne le voit pas. C'est une wand comme une autre. C'est une autre wand. C'est tout le même. Et surtout quand tout va être construit, il y aura une opportunité pour l'utilisation de matériel. Nous devons nous faire quelque chose pour cette planète. Nous devons nous trouver des modèles. Nous devons nous trouver des modèles. Nous devons nous trouver des modèles écologiques. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. C'est ce que j'aime beaucoup, c'est comment les gens qui travaillent en pensent.